Comment devenir minimaliste ? Si aujourd'hui tu as besoin de te recentrer, que tu sembles tout le temps un petit peu dispersé, que tu as du mal à commencer quelque chose et le terminer dans de bonnes conditions, si tu as tendance vraiment à procrastiner, à ne pas te mettre en action, à te sentir débordé par le quotidien, je t'invite vraiment à analyser un petit peu l'espace dans lequel tu vis. Il se peut que cet espace soit un petit peu à l'esprit de ton état intérieur, un peu en désordre, un petit peu pancombré, avec des choses qui sont commencées à gauche, à droite, rien qui n'est jamais terminé, du rangement à faire à un endroit, un endroit où tu dois peut-être pas très bien décourir, pas très bien finir, peut-être un espace un petit peu négligé. Essayez de faire un petit peu un état des lieux de ta maison ou de ton appartement et souvent on se rend compte que notre intérieur est vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous à ces moments-là. Et si tu as aussi cette espèce de sensation de ne jamais être ta propre priorité, de toujours te concentrer sur les autres, à faire passer les besoins des autres avant tes besoins à toi, et justement ça, tu en as marre, si tu as envie de faire de toi une priorité, si tu as vraiment envie de lancer un nouveau projet, de te remettre au sport, de développer ta créativité, d'apprendre une nouvelle compétence, que ce soit la cuisine ou la maîtrise des réseaux sociaux ou la maîtrise d'un logiciel de montage, peu importe, que tu as envie en fait de développer quelque chose en plus, d'augmenter tes compétences, que ce soit des compétences dans la cuisine, des compétences dans la maîtrise des réseaux sociaux, tes compétences en termes de montage de logiciel, de retouches photos, de make-up, peu importe en fait, que tu as envie de développer quelque chose d'autre. Et du tout coup, tu dois te reconcentrer sur toi et du moins t'octroyer quelques instants pour toi pour développer ce projet. Je t'invite vraiment à regarder cette vidéo où je vais te donner tous mes conseils pour devenir minimaliste. Pourquoi c'est important de minimiser un petit peu ses possessions avant de se lancer vers un changement de vie, vers l'acquisition d'une nouvelle compétence, si on veut retrouver la concentration, si on veut être plus focus, minimiser ses possessions, ça va permettre de se recentrer sur ce qui est important et de se concentrer vraiment sur ce que j'appelle l'essentiel. On a tous connu avant un examen, avant un devoir de maths, avant de devoir réviser, de faire quoi que ce soit d'un set désagréable, moi c'était quand je devais réviser mes partiels, ce moment où tu ne peux pas travailler si c'est le désordre chez toi, c'est-à-dire que tu vas être empli d'une frénésie de rangement avant de devoir te mettre à travailler. Pour ce qui est du travail, pour ce qui est d'un examen ou autre, eh bien des fois, notre cerveau, il préfère se concentrer sur autre chose plutôt que ce qui le gêne. Ce n'est pas spécialement agréable de se mettre dans ses révisions. Donc le cerveau va te dire non, tu fais un petit peu de rangement et il va t'empêcher de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc le fait de se mettre à minimiser, de désencombrer, ça va permettre à toi de te concentrer, de réfléchir, de choisir les objets qui vont te permettre de faire ce qui compte vraiment pour toi et de te concentrer sur ce qui va vraiment compter dans les prochains mois, dans les prochaines années, même dans les prochains jours, ça ne sert à rien d'aller voir trop loin. Et ça va vraiment t'aider à te concentrer sur ce que tu as envie de faire plus tard et à mettre toute ton attention sur la nouvelle compétence, sur le nouvel obstacle, sur la nouvelle étape de ta vie. Alors, avant que je te donne mes 5 astuces pour devenir minimaliste dès maintenant, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton rouge parce que je sors toutes les semaines des nouvelles vidéos où on discute d'éco, organisation et minimalisme. Donc, si tu ne veux en rater aucune, pense à cliquer sur le bouton rouge et à activer la cloche. Comment minimiser ses possessions pour se concentrer sur ce qui est le plus important ? Alors, je vais te donner 5 astuces qui sont très faciles à utiliser. La première chose, c'est de savoir pourquoi tu as envie de désencombrer et de ranger ton intérieur. Si on désencombre son intérieur uniquement dans le but de vivre dans un intérieur rangé, je suis navrée de vous le dire, mais vous allez vivre ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est-à-dire que dans quelques semaines, le désordre va être à nouveau de retour. Le désordre va revenir s'installer chez vous puisque faire un vrai désencombrement, se séparer des objets qu'on a achetés, des objets qu'on a accumulés au fur et à mesure des années, ce n'est pas tout simplement quelque chose de facile et qu'on fait en un claquement de doigts. Ça doit toujours être une cause véritablement profonde. Ça doit être un changement un peu plus profond que simplement j'ai envie de ranger pour avoir un peu plus de place. Non, c'est vraiment j'ai envie de ranger tout simplement parce que je vais prendre du temps pour moi parce que j'ai un projet de reconversion professionnelle et que pour mener à bien ce projet de reconversion professionnelle, c'est que je dois travailler chez moi le soir. J'ai besoin de me créer un nouvel espace, un endroit qui soit propice à la concentration. Donc je dois désencombrer tout ce qui est source peut-être de distraction, tout ce qui du coup n'est pas nécessaire et ce qui m'est plus utile pour me créer un espace de travail. On part vraiment du but final et on va du coup s'enlever de chez nous tout ce qui ne sert pas à ce but final de manière à garder que l'essentiel. Et une fois qu'on sait pourquoi on peut désencombrer, pourquoi on a envie de jeter nos affaires, pourquoi on a envie de les vendre, pourquoi on a envie de les recycler, c'est pour aller vers ce but. Et donc le désencombrement sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et beaucoup plus fluide. Vous ne vous poserez pas la question de est-ce que j'aime pas cet objet ? Non ! La question c'est est-ce que cet objet m'est indispensable ? Est-ce que cet objet va me permettre de mener à bien le projet pour lequel j'ai envie de désencombrer et de ranger au mieux mon intérieur ? C'est vraiment une question de mindset et de se poser les bonnes questions avant de se séparer, de garder un objet ou alors d'en acheter un nouveau parce que ça peut être un besoin. La deuxième chose à faire c'est de commencer immédiatement. On a tendance à toujours remettre au lendemain. C'est quelque chose de très humain. Naturellement, notre corps a envie de se reposer, a envie de faire des choses qui lui sont agréables. C'est naturel chez nous, c'est naturel pour notre cerveau de chercher le plaisir, le bonheur en continu et aller ranger son intérieur, aller désencombrer sa maison. Ce n'est pas spécialement une partie du plaisir, ce n'est pas quelque chose de satisfaisant immédiatement donc ça va être difficile de se mettre en action et de le faire. Donc c'est très important de se mettre un coup de pied aux fesses et de le faire aujourd'hui, de noter aujourd'hui pourquoi vous avez envie de désencombrer, pourquoi vous avez envie de changer votre manière de vivre, de changer votre habitation. Une fois que vous l'avez noté, une fois que c'est acté, vous allez facilement pouvoir vous mettre en action et du coup mettre ça en place et du coup vivre dans l'intérieur qui va vous permettre de vous épanouir au quotidien. Mais il faut vraiment commencer immédiatement, se demander pourquoi j'ai envie de le faire, l'écrire sur papier et se lancer sans réfléchir. Surtout que faire un désencombrement en fait, on n'a besoin d'aucun matériel, on n'a besoin de rien, on peut commencer n'importe quand, on n'est pas obligé d'aller acheter des choses, au contraire, on va se séparer d'objets. Donc on peut commencer tout de suite. Rien ne nous empêche de commencer tout de suite. Donc c'est important de le faire et de se donner une date de début. La troisième chose à faire, c'est de se séparer de tout ce qui est déjà abîmé, c'est-à-dire tous les objets qu'on garde parce que tous les trucs qui sont un peu abîmés, chaussettes trouées, les crayons mâchouillés, les carnets écorchés, les câbles qui ne marchent plus spécialement bien, chaque fois qu'on galère, tous ces trucs-là, eh bien on s'en sépare, on les donne, on les recycle, on les jette parce que souvent c'est abîmé donc malheureusement on ne peut pas en faire grand-chose, on peut juste les recycler. Mais on s'en sépare et vous allez voir que rien que de faire ça, c'est tellement facile à faire, ça fait tellement du bien fou qu'on va avoir envie de continuer et on va plus facilement se mettre en action et c'est ça qu'on cherche dans le désencombrement, c'est à se mettre en action rapidement. Donc on commence par des choses faciles à faire et le reste viendra par la suite. Comme je le dis, c'est petit pas par petit pas, rien ne sert de se précipiter parce que si on se précipite, on risque d'avoir une surcharge de choses à faire et de paniquer alors que si on y va petit à petit et qu'on augmente au fur et à mesure la difficulté, on commence par les casser, puis parce qu'on en double et puis par des objets plutôt fonctionnels et ensuite on va vers le difficile, ensuite on va vers les objets qui ont de l'affect pour nous et c'est un mécanisme qui va devenir de plus en plus simple pour nous tout simplement parce que notre cerveau aura l'habitude de se séparer et ce sera beaucoup plus simple et vous aurez au fur et à mesure doucement vers votre objectif. Mais pour ça, il faut commencer dès maintenant. Passe donc du coup à la quatrième étape, je vous en ai un petit peu préparé, je me suis un peu spoilée, c'est tout simplement de jeter tout ce que vous avez en double, en triple, en quadruple et ce qui ne vous sert à rien. Alors par exemple, tout ce qu'on va avoir en double, ça va être les crayons, ça va être des t-shirts si vous avez 5 ou 6 t-shirts blancs et qu'au final vous portez toujours le même, gardez uniquement celui que vous portez. Ça va être de dégager au maximum vos placards, de dégager au maximum vos plans de travail, de dégager tout ce genre de choses très rapidement parce que du coup, ça va encore une fois vous permettre de vous mettre en action et d'aller de plus en plus vers le compliqué. Et du coup, ça va vous permettre du coup de aussi dégager l'espace très rapidement. C'est-à-dire que si vous avez besoin de créer un coin bureau parce que vous commencez une formation, et bien du coup, le fait de désencombrer l'espace où vous allez installer votre bureau, vous allez très vite pouvoir du coup mettre votre bureau et faire quelque chose qui vous ressemble, qui vous plaît et qui vous emmène directement vers votre objectif, réussir votre formation. Et donc l'idée, c'est toujours de commencer maintenant pour réussir plus rapidement. Et la cinquième chose, ça va être de vous fixer des règles. C'est la dernière étape. Une fois que vous aurez désencombré tout ce qui est en double, une fois que vous aurez désencombré tous les objets abîmés, les objets affectueux, tous vos objets que vous aurez à un intérieur minimaliste uniquement avec vos indispensables, c'est important de se fixer des règles pour éviter en fait d'avoir à refaire un désencombrement et pour éviter ce qu'on appelle l'effet rebond. Alors il n'y a pas de bonnes et de mauvaises règles. Il est important de se créer des règles que vous allez pouvoir vous tenir sur le long terme. Par exemple, ça peut être moi j'ai mes règles, c'est-à-dire je n'achète jamais quelque chose sur un coup de tête. Si je vois quelque chose en magasin, je ne l'achète jamais tout de suite. Je vais aller faire un tour, regarder ce qu'il y a dans d'autres boutiques et si vraiment je me rends compte que c'est cet objet-là que j'en ai vraiment besoin, qui va me servir plusieurs fois, eh bien dans ce cas-là, j'investis. Mais si juste je me balade en ville et je vois un joli t-shirt, je ne me dis pas je me l'achète parce que je me rendrai compte qu'au fur et à mesure, j'aurai trop de t-shirts et ça ne me servirait à rien au quotidien. Donc vraiment, je vous recommande de créer vos propres règles qui vont du coup vous permettre de maîtriser votre consommation et de maîtriser votre mode de vie minimaliste. Alors ça peut être la règle de ne jamais acheter sur un coup de tête, d'acheter que des objets durables, d'acheter que des objets qui vont pouvoir se recycler, que des objets qui vont vous servir un minimum de 10 fois. Voilà, d'acheter que si on en fait sortir un de chez nous, c'est une règle de base des minimalistes. C'est franchement très facile à appliquer et ça se force à surtout rester toujours dans le processus de ne jamais trop avoir de choses chez nous. C'est vraiment une règle que je recommande. Et ça peut être aussi d'acheter que des objets qui sont multifonctions de manière à ne pas avoir trop d'objets chez vous et de limiter au maximum vos possessions. Tu as eu mes 5 conseils pour commencer à devenir minimaliste. Si tu veux te mettre en action, tout de suite, je te conseille de regarder cette vidéo où je te donne les 30 objets à désencombrer dès maintenant.